Cette grille est toujours fermée. L'accès aux douves du château strictement réservé aux agents des parcs et jardins. Sauf aujourd'hui. En échange de coups de main citoyens, ces angevins peuvent profiter du lieu. Or et sa petite famille ont sauté sur l'occasion. Nous offrir un accès rare contre un service, ça me semble tout à fait logique. C'est comme si quand on va chez des amis, on ramène une bouteille de vin. Là, je suis venue avec toute ma famille, on est cinq, j'ai même des adolescents. Ils sont là, ils découvrent et mettent la main à la pâte. C'est une ville vraiment qu'on adore, on aime s'y promener, on aime ses parcs, on aime notamment son aspect vert. Une des façons de lui rendre, c'est une fois par an, de l'aider dans des travaux collectifs de ce genre. Et les pissenlits, des choses comme ça, c'est ça ce qu'on va essayer d'enlever, les chardons. Ok. Et vous, vous les enlevez, vous piquez ? Alors on creuse avec ça, l'outil, et on essaye d'enlever la racine, parce que c'est une racine quand même qui a assez de traçons de lui. C'est ça. Donc on essaie d'enlever le maximum de racines. Un peu partout dans les allées ou aux abords des massifs, ça gratte, ça bine. Il faut dire qu'ici, depuis quatre ans, on n'utilise plus de pesticides pour désherber. Une journée comme celle-ci permet aux habitants de mesurer l'intérêt d'une politique zéro phyto. C'est une très bonne initiative de permettre aux gens déjà de prendre conscience de cet état de fait et puis de leur faire toucher du doigt que ce n'est pas anodin que d'enlever des herbes et de le faire d'une manière écologique. Très important. Oui, 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 je suis 200% là-dessus. Du ramassage de mégots et de déchets, au nettoyage et à l'entretien des espaces verts, des dizaines d'actions citoyennes étaient proposées aux habitants dans tous les quartiers de la ville. Près de 3500 Angevins y ont participé.